Bonsoir à toutes et à tous, c'est Shaden, on se retrouve pour le tutoriel Redstone numéro 5. Alors aujourd'hui, vous voyez qu'on est de retour sur le système de Capture the Point qu'on avait présenté dans le tutoriel Redstone numéro 3. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo, je pense qu'elle sera d'une durée de 10 à 15 minutes, donc c'est beaucoup plus court de ce que j'ai l'habitude de faire sur la Redstone. Mais c'est juste pour vous montrer les améliorations et un peu compléter ce système de Capture the Point qu'on avait déjà étudié. Donc si vous vous souvenez bien, on avait juste mis tout le système, sauf les deux commandes bloc ici et les deux commandes bloc là. Et quand on allait sur le point là, et qu'on était dans la team adverse de celle qui contrôlait le point, un compte à rebours commençait. Et alors, une fois le compte à rebours fini, si on était les seuls à rester sur le point, et bien on gagnait le point et c'était à l'équipe adverse de venir conquérir le point. Alors c'était bien, ça fonctionnait et tout, mais il n'y avait aucun indicateur pour nous dire quelle équipe contrôlait le point. C'est à dire que si j'étais l'équipe rouge et que je venais sur le point, je ne savais pas si je le capturais ou pas avant d'avoir commencé le compte à rebours. Et il fallait déjà attendre, je ne sais pas moi, 3 à 4 secondes à attendre sur le point comme ça immobile. Là, ça ne commence pas, donc c'est mon équipe qui a le point. Et dans ce cas, ça commence, c'est bon que je peux rester, donc c'est une perte de temps. C'est aussi, pour une map PVP, ce n'est pas du tout intéressant de fonctionner sur ce principe là. Le mieux, c'est de permettre, en un coup d'œil, de voir quelle équipe contrôle le point. Et donc, je vais vous présenter ma façon de gérer ceci. Au début, j'avais pensé à une autre façon que celle que je vais vous présenter, c'est-à-dire qu'au début, je voulais faire un peu comme on faisait avant. C'est-à-dire, on prenait les fils de redstone, on les reliait sur un système avec une porte mémoire et on faisait jouer des pistons pour faire monter ou descendre une alternance de blocs bleus et rouges pour faire varier la team que vous voulez. Mais de ces systèmes-là, en fait, je comptais m'en inspirer de celui de Sapling, toujours. Oui, je regarde beaucoup de ces vidéos et je les trouve intéressantes. Et après, je me suis dit, mais c'est complètement idiot de vouloir faire ça alors qu'on a les scoreboards qui sont dans ces snapshots. Et je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus portable que le fait de mettre des tours partout. Avec plein de pistons, plein de redstone un peu dans tous les sens. Alors du coup, vous voyez, le système, il y a le premier système qui tient en dessous de cette plateforme-là. Donc c'est vraiment compact quand même. Et il y a les deux systèmes ici, donc ça c'est un système et ça c'est un autre. Donc on va voir ça tout de suite. On va voir la théorie. Donc là je suis dans l'équipe rouge, donc vous voyez qu'à la droite, c'est les points 1 rouge. Donc quand il est à 1, ça veut dire que c'est l'équipe rouge qui contrôle le point. Et dans ma liste, en fait, c'est le point 1 bleu. Donc quand il passe à 1, ça veut dire que c'est l'équipe bleue qui va contrôler le point. Donc je vais me mettre dans l'équipe bleue. Donc vous voyez mon pseudo passe en bleu. J'arrive sur le point, vous voyez que c'est l'équipe rouge qu'il contrôle actuellement. Là, le compte à bord a commencé. Je suis à 100%. J'ai gagné le point. Vous voyez que c'est les deux laines bleues qui sortent maintenant. Donc ça veut dire que c'est l'équipe bleue qui contrôle. Et vous voyez que le point 1 rouge à droite de l'écran est passé à 0. Et que le point 1 bleu qui est actuellement montré dans la liste, il est passé à 1. Donc on va voir comment ça fonctionne. Déjà, il faut savoir que j'utilise les objectifs. Donc quand vous allez démarrer la carte ou une partie sur une map utilisant ce système, il faut absolument initialiser les objectifs. Pour ça, c'est très simple. Vous faites un système de restaule qui va être lié à deux commandes blocs. Ou ici, j'ai fait simplement un bouton poussoir. Donc la commande, la première, ça sera slash scoreboard objectives add.1 rouge. Et ça sera un objectif de type demi. Donc c'est-à-dire de type gold, en gros. Un système de monnaie utilisé par les scoreboards. Et le deuxième, ça sera slash scoreboard objectives add.1 bleu demi. Donc voilà. Et avec ça, ça fonctionnera très bien. Donc il suffit de l'activer, puisque même les objectifs sont déjà créés de base, comme vous pouvez le voir. Donc pour voir les objectifs qui sont créés, c'est slash scoreboard objectives list. Et vous voyez qu'en plein milieu, j'ai point 1 en bleu et point 1 en rouge, donc ici. Et c'est cela qui nous intéresse. Donc je rappelle, point 1, c'est le point que l'on capture actuellement. Donc c'est le nom de ce point ici. Donc les scoreboards, les command blocks sont nommés pour dire point 1. C'est-à-dire, ils ont été renommés, excusez-moi. Donc c'est plus un arroba, c'est écrit point 1. Et bleu et rouge, ça indique en fait, c'est un boulet 1 qu'on appelle en informatique. Donc quand c'est à 1, ça veut dire que c'est l'équipe bleue pour point 1 bleu qui contrôle le point. Quand c'est à 0, ça veut dire que c'est l'équipe rouge qui va contrôler. Et inversement. Donc sur le système de base, il y a juste 4 command blocks qui viennent se rajouter dessus, avec 4 filtres et stones. Donc ici, on avait le command block qui disait que c'était les bleus qui avaient capturé le point. Donc à côté, j'ai mis un slash scoreboard players set. Alors, je vise tous les joueurs de la map. Et je mets l'objectif point 1 rouge à 0, vu que c'est l'équipe bleue qui capture, ce n'est plus l'équipe rouge qui est titulaire du point. Et à côté, je mets un scoreboard players set. Au bas, A, donc pour tous les joueurs, point 1 bleu, 1. Alors ça ne sert à rien de faire comme moi j'avais pensé faire au début, c'est-à-dire tester si un joueur est dans une équipe ou non. C'est-à-dire que mettre le point 1 rouge à 1 ou à 0, selon si le joueur est dans l'équipe rouge ou dans l'équipe bleue, ça ne sert à rien au final, vu que c'est juste un boulet 1. C'est global à tout le monde. C'est-à-dire que peu importe si on appartient à l'équipe rouge, bleue, jaune, vert ou ce que l'on veut. Dans tous les cas, il faut que l'objectif de point soit correspondant, soit mis. Alors on pourrait faire plus compact, c'est-à-dire utiliser un seul objectif pour gérer le tout. Personnellement, je préfère séparer les deux. Ça ne rajoute pas grand chose sur le serveur, je ne pense pas que la charge soit vraiment supérieure, vu qu'un command block, ça reste un command block. Après, la redstone qui sera derrière, il y aura toujours la même logique derrière. Donc personnellement, je préfère créer un boulet 1, donc point 1 rouge et un point 1 bleu, pour bien séparer les choses et être tranquille et savoir pouvoir m'y retrouver. Et pouvoir avoir, par exemple, point 1 rouge quand il est à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune équipe là. Quand il est à 1, ça veut dire que c'est l'équipe rouge qui l'aura. Et quand il est à 2, ça va être l'équipe bleue qui l'aura. 3, ça va être l'équipe vert et ainsi de suite. A la fin, on se retrouve avec une liste, il faut avoir une liste à côté de soi et tout noter. Et c'est vraiment pas de plus simple si on doit intervenir sur le système. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionnaient les ajouts sur le système de base, on va aller voir les petits systèmes d'aujourd'hui. Donc le premier, c'est celui qui est en dessous d'ici. Donc, il y a 4 commandes blocs, reliés à 4 pistons. Vous voyez, là, j'ai les 4 pistons. Là, c'est la zone lane rouge et ici, c'est la zone lane bleue. Les commandes blocs, dedans, j'ai la commande test4. Alors, je teste le joueur le plus proche qui a un score... Non, c'est pas le plus proche, excusez-moi. C'est on teste tous les joueurs. Et on regarde s'il y a un joueur qui aura un point 1 bleu qui est égal à 1. Si c'est vrai, alors on va sortir un signal de redstone par l'intermédiaire de ce comparateur qui va alimenter ce bloc, qui va alimenter ce piston et donc le piston va s'étendre. Donc, il faut juste que je corrige un truc dans mes tests4. Parce que ça sert à rien que ce soit le plus proche. Et c'est même faux. Il faut que ce soit tous les joueurs de la map. Vu que, pour tester si le point est capturé, on s'en moque qu'il y a un joueur sur le point, côté du point ou à l'autre bout de la carte. Peu importe la position du joueur, le point restera toujours capturé par l'équipe qui l'avait capturé avant. Donc, on a un système de pulseurs. J'ai mis des pulseurs un peu plus longs que ce qu'on avait pour le système. On ne sait pas où la sortie. C'est-à-dire que je n'ai pas mis les pulseurs avec un soustracteur. Parce qu'il semblerait que si je mets le pulseur avec le soustracteur juste à côté d'un command block, il n'y a pas assez de délai entre l'état éteint et l'état allumé. Et donc, le command block ne se met pas à jour. Ce qui signifie en gros que c'est comme si on avait un fil de redstone comme ceci. Et ça doit être une histoire de délai. A l'œil nu, on n'est pas capable de voir qu'il y a un délai entre les deux. Mais je suppose que dans le code de Minecraft, il y a un mini délai. Et donc, ça permet au command block de se mettre à jour. J'avais déjà rencontré ce souci sur ce système-là. Et c'est pour ça que j'avais reculé le pulseur. Donc, quand le test fort réussit, il trouve quelque chose. Il va être allumé, il va allumenter, il semblerait que ça va tirer le piston. Ensuite, à chaque tour d'horloge, donc à chaque fois que cette torche, que ce repeater-là s'allume, ça va faire le test. Et donc, si c'est l'équipe rouge qui va venir capturer ce point, le command block va arrêter d'émettre un signal, donc le piston va se rétacter. Et ça sera les pistons rouges qui vont s'étendre. Donc voilà pour ce premier système. C'est vraiment quelque chose de très simple. Vous allez voir que ce système-ci est basé sur le même principe, c'est-à-dire une horloge, un command block qui a la commande de test fort, et un comparateur pour sortir le signal. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans la façon de fonctionner, c'est-à-dire que c'est vraiment très modulable. Vous pouvez avoir mis votre système-là à 10 blocs ou 20 blocs en dessous du système de points parce que vous n'avez pas la place, par exemple. Et là, par exemple, vous avez votre système de points qui est dans une ville, donc vous allez avoir des bâtiments, et ainsi de suite. Vous cachez le système-là, ça prend 3 de largeur parce que, en considérant la surface, la façade, et ça prend 4 de hauteur. Et voilà, votre système est caché, il n'y a personne qui ne voit rien, et vous pouvez facilement l'intégrer dans une construction ou autre. Comment fonctionne ce système-ci ? C'est la même chose, c'est un pulseur, sauf qu'il est vertical, donc je vais le construire avec vous pour vous expliquer le principe. Donc on met un bloc, un deuxième bloc avec, là c'est un repeater, on va le piquer ici, donc on met un repeater et une torche là. Donc le principe d'un pulseur, en fait, c'est simplement boucler une torche sur elle-même, en gros, pour caricaturer la chose. Le moyen le plus simple de faire ça, c'est de mettre un bloc ici, avec un fil de redstone là. Vous voyez qu'il n'est pas alimenté. Par contre, si je rajoute un bloc au-dessus de la torche de redstone, ce bloc va s'alimenter et va alimenter mon fil de redstone. Et ensuite, pour fermer la boucle, je rajoute mon... J'agrandis mon fil de redstone et je le pose ici. Alors là, vous allez voir la torche va griller. Voilà, elle a grillé. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de délai entre la torche et ce système, les tours de boucle, donc elle grille. La solution, c'est de mettre le repeater à deux tics. Et là, ça ne grillera pas. Et pour régler le délai, il suffit de jouer sur le repeater et d'agrandir le système. Donc là, si je rajoute un repeater, ou un M2, ça c'est un test en live, mais bon, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment un grand délai. Donc il suffit d'agrandir et puis on peut obtenir le puceur que l'on veut. Ensuite, vous voyez qu'ici, j'ai un bloc de glowstone et ici, je n'en ai pas. Ça ne change absolument rien, je peux l'enlever, ça vient au même. La propriété de la glowstone, c'est que ça laisse quand même passer le signal. Vous voyez qu'ici, quand ce filtre de stone-là est alimenté, celui-là s'alimente également. Alors que si je mettais un bloc de stone, il n'y aurait que celui-là qui s'alimenterait et ça serait en continu vu que ça ne bouclerait pas. Donc on peut mettre la glowstone ou pas. L'avantage d'agglowstone, c'est que l'on peut faire monter un signal très facilement avec. C'est-à-dire, on met une torche, un fil de redstone. Voilà. Donc là, ça va être... Tac, tac, tac. Donc si là, il est alimenté, il est alimenté, il est alimenté. Donc c'est le même principe que ce qu'on utilise... Est-ce que je l'ai là ? Non. C'est que quand on utilise les demi-dalles. Donc les demi-dalles, pour ceux qui ne savent pas, il faut les mettre comme ceci. Comme ceci. Une torche là. Donc ça, je l'éteins. Hop. Et si je cache ceci, voilà. Vous voyez, le signal monte également. Donc c'est une façon très simple de monter un signal de redstone sans utiliser les inverseurs. C'est-à-dire que l'avantage des inverseurs, c'est que ça ne prend qu'une colonne d'un bloc. Mais par contre, l'inverseur inverse donc le signal. Et si on veut monter que d'un seul bloc, bon, je ne vois pas pourquoi on ferait un escalier, mais disons de 4 blocs, il va falloir réinverser le signal en sortie. Donc c'est un petit peu galère des fois. Mais revenons-en à nos systèmes. Donc ici, c'est donc notre horloge. On met un fil de redstone sur le bloc au-dessus de la torche, ici. Tout simplement pour pouvoir alimenter ce commande bloc là. Parce que le fil de redstone n'alimente pas au-dessus, mais sur les côtés. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Contrairement à la torche qui ici alimente le bloc du dessus. Et ensuite, pareil, on fait un test fort. Donc on teste tous les joueurs. J'ai déjà remplacé. Et on utilise le comparateur pour sortir le signal. Et ensuite, ici on comprend bien que c'est l'équipe bleue qui contrôle le point. Maintenant, si je me mets dans l'équipe rouge, vous allez voir les pistons. Ceux-ci vont s'étendre. Ceux-ci vont se rétracter. Et là-bas, la lampe va s'allumer et celle-là va s'éteindre. C'est magnifique. Tout fonctionne. Donc après, libre à vous de construire l'affichage que vous souhaitez. Le système que vous souhaitez. Là-bas, c'est vraiment un pulseur ou une horloge. Un command block avec un test fort pour tester le booléen. Un comparateur pour faire la sortie. Et après, vous mettez ce que vous voulez derrière. Moi, j'ai choisi de vous montrer un système plus horizontal. Donc celui-ci. Et un pulseur vertical. Donc celui-là. Le pulseur vertical peut être plus utile pour être utilisé dans des tours pour afficher. C'est-à-dire que ça prendra moins de place. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre ce système-là d'un côté et puis un autre juste à côté. Alors que si vous utilisiez des systèmes horizontaux, la tour serait plus large que... Plus longue que large, en fait. Elle aurait une forme du genre-là. Pour caricaturer. Voilà. Donc ici à droite, là, vous auriez le premier système. Ici le deuxième, horizontalement. Alors que là, avec ceci, vous pouvez monter vraiment plus facilement. Voilà. Ce tutoriel touche à sa fin. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. A vous abonner à ma chaîne. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de... De systèmes Redstone que vous voudrez réaliser. Ou me voir réaliser. Et puis... Bonne soirée à tous. Bye bye.